Ça c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? Comment comprendre, expliquer ce qui se passe du côté musulman ? Normalement, nous avons une relation amicale. Dans les villages, les distinctions se font plus nettes. On sait que ça c'est une rue musulmane, ça c'est une rue chrétienne. Les chrétiens aiment se retrouver entre eux pour se protéger. Mais en ville, la mixité est plus forte. Et dans le travail, elle est inévitable. La mixité religieuse. Et les musulmans, entre temps, je raccroche depuis l'affaire de l'abolition du califat et de la naissance des frères musulmans. Le monde musulman veut retrouver sa force. Or, il voit de plus en plus que plus on se modernise, plus on se sécularise. C'est ce qu'il voit en Occident. L'image que nous avons de l'Occident en Égypte est, disons, pervertie. Elle n'est pas totalement fausse, mais elle exagère les défauts. Et on dit, voilà, il n'y a qu'à voir. Et comment est-ce que les gens connaissent l'Occident ? Uniquement par les scandales qui peuvent venir dans les journaux ou par les films qui ne sont pas toujours des modèles de moralité. Et donc, ils disent, voilà la modernité que vous avez voulu introduire, que vous, les chrétiens, vous promouvez, etc. Et donc, c'est créé un mouvement pour dire, nous devons reconquérir d'abord les musulmans, retrouver notre force. Alors, comment la retrouver ? Vous avez cru, au XIXe siècle, la retrouver par l'Occident. Et nous voyons le résultat. Donc, retour aux origines. Les origines, ça s'appelle salaf. De là, les salafistes. Ceux qui veulent retourner aux ancêtres, à l'origine. Donc, comment est-ce qu'on a conquis le monde ? Ce n'est pas en leur prêchant la bonne nouvelle. C'est en faisant la guerre. Et c'est vrai. En 636, quatre ans après la mort de Mahomet, le calife Aboubakr de Médine, le calife décide la conquête de la Syrie, etc. Et ils ont conquis en dix ans tout le Proche-Orient. Et puis, ils ont été en Afrique du nord d'un côté, à partir d'Alexandrie. Et de la Perse, ils ont été vers l'Asie. Et ça a été la conquête. Mais la conquête avec la guerre, avec le sable. Donc, le résultat, le vrai esprit de l'islam, démontré déjà par le prophète lui-même, c'est d'aller contre les impies. Alors, là se greffe une idéologie théologique. Qui sont les impies ? L'islam reconnaît trois religions. Si vous dites, alors, lesquelles ? Judaïsme, christianisme, islam. Vous dites, mais enfin, il y a le bouddhisme, il y a l'hindouisme, il y en a en Amérique seule, il y en a des milliers de groupes et de sectes. Non, non, ça c'est pas des religions. Ça s'est créé par des hommes. Mais celles qui viennent de Dieu sont ces trois-là. Bon, ils ont donc cette tradition. Et ils disent, Jésus est venu après Moïse pour réformer le judaïsme. Mohamed est venu après Jésus pour réformer le judaïsme avec toutes les impiétés que les chrétiens y ont ajoutées, la trinité, l'incarnation, tous ces trucs qui mettent en question l'unicité de Dieu. Et c'est sans arrêt répété. Donc, si l'on veut restaurer l'islam, il faut revenir aux origines. D'une part, au niveau même très concret, on va manger assis par terre, on ne mange pas avec les fourchettes, mais avec les doigts. On ne rase pas la barbe, mais parce que le prophète ne la rasait pas. On a des photos de lui comme ça. Enfin, il faut dire, on n'est pas inventé le rasoir électrique. Et ainsi de suite. Ça va du plus bête au plus profond. On doit reproduire le modèle du début du 7e siècle. Je leur dis, mais ça c'est culturel. C'est pas religieux. La religion, c'est l'adoration de Dieu, c'est la prière, c'est... Oui, mais c'est tout. Et ça, c'est le vrai islam. En ce sens, je m'explique. C'est-à-dire, le vrai islam est global. Il est intégral. C'est spiritualité comme société civile, comme politique. Nous disons en arabe, et c'est comme ça que j'ai entendu toute ma vie en Égypte, à l'islam, il y a deux formules. Une plus réduite, une plus complète. À l'islam, din wadawla. Ça, tout le monde le dit. En Égypte, on dit din wadunia wadawla. C'est-à-dire religion, société et politique. Et état. Et donc, ils veulent faire l'État islamique. Et quel est le modèle, par excellence, de la plus belle époque de l'islam ? C'est Bagdad. Qui était le calife ? Le premier calife qui a succédé. Calife veut dire successeur. Celui qui a succédé à Mahomet. Abou Bakr. Et quelle est la grande époque ? Bagdad. D'où je m'appelle Abou Bakr al-Baghdadi. Il ne s'appelle pas du tout comme ça l'actuel irakien qui a créé l'ISIS. Enfin, pas ce que c'est. Mais c'est des mots mythiques. Abou Bakr. Ah, Abou Bakr. C'est le beau-père de Mohamed et le premier calife. Al-Baghdadi, oui, Bagdad, 750 à 1258, c'est le 5 siècle de la grande époque. Et il réussit. Et au prix du sable. Et on va même faire la propagande sur les vidéos en montrant comment on coupe la tête à quelqu'un, etc. Vous connaissez tout ça. Nous vivons ça. C'est-à-dire que retrouver la force de l'islam, c'est retourner en arrière et pratiquer l'islam du début. Est-ce que cet islam, est-ce qu'il est authentique ? Est-ce que le vrai islam, c'est ça ? Non. Est-ce que c'est un faux islam ? Non. C'est un aspect de l'islam. Authentique. Mais ce n'est pas tout l'islam. Et l'islam spirituel, et l'islam pacifique, c'est l'islam. Ce n'est pas tout l'islam. Mohamed a fait des périodes de paix et des périodes de guerre au nom de Dieu. Dès lors que je dis que le Coran est descendu du ciel, il n'est pas inspiré, il est descendu. C'est le tenzil, nazala. Allah anzala le Coran, etc. C'est matériel. Donc tout verset du Coran doit être pris à la lettre. Si vous cherchez à interpréter, vous avez déjà déformé. Et l'effort, moi dans les cours que je donne, où il y a autant de musulmans que de chrétiens, je dis non, il s'agit de relire en fonction d'aujourd'hui. Il s'agit de se demander, qu'est-ce qu'a voulu dire Dieu quand il a dit telle phrase ? Il s'adresse à un groupe. C'est-à-dire un texte n'a de sens qu'un contexte. Le contexte socio-politique, celui-là, est culturel. Donc à eux, je dis, le voleur, tu l'amputes de sa main. Comme ça, il ne peut plus voler. Mais le but, c'est qu'il ne vole plus. Ce n'est pas qu'il vive amputé. Donc, quel serait le but ? Comment atteindre le but aujourd'hui ? Peut-on réformer un voleur ? On peut. On peut trouver des moyens. Ce sont les deux approches. Cette autre approche de réinterpréter le texte est aujourd'hui inconnue. Elle a été pratiquée. Ce serait trop long de donner des exemples. Mais elle existe au cours de l'histoire. Aujourd'hui, on veut prendre le texte à la lettre. Ça, c'est les salafites, les réformistes, tout ce qu'on veut. Les wahhabites, en particulier, c'est né à la fin du 18e siècle. Mais c'est propagé aujourd'hui par l'Arabie saoudite, qui est officiellement wahhabite, avec les milliards qu'elle peut distribuer partout. C'est parti. Merci.